Bienvenue dans les vidéos du MOOC 10. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter The Course Networking, notre plateforme d'apprentissage en ligne. The Course Networking, ça veut dire grosso modo le réseau de cours. Pourquoi le réseau de cours ? Eh bien parce que The Course Networking est d'abord un réseau social, un réseau social d'apprentissage. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de similitudes avec LinkedIn dans les menus par exemple. À gauche, vous avez les menus avec les différents cours auxquels vous avez souscrit. À droite, un calendrier qui vous donne les événements à venir. Et puis au centre, un fil d'actualité exactement comme sur Facebook ou comme sur LinkedIn. Alors The Course Networking a une autre particularité, c'est ce qu'on appelle la classe globale, qui permet à d'autres participants qui suivent le même type de cours d'apparaître dans votre fil d'actualité. Et donc vous pouvez échanger avec eux avec des billets et des commentaires exactement comme dans Facebook. Ici, j'ai par exemple une participante thaïlandaise qui a écrit un billet. J'aimerais savoir sur quoi il a écrit. Eh bien, je clique sur « Traduire vers le français ». Voilà. Et donc maintenant, je sais que son message parle d'Android Studio 3.2, une application Android. Et je peux lui répondre dans ma langue, le français. Et elle peut traduire ce que j'ai écrit et me répondre dans sa langue, etc. Donc pour un MOOC multilingue, c'est évidemment un outil assez extraordinaire. Alors vous me direz, un MOOC c'est d'abord un cours. Donc qu'est-ce qu'il en est des cours ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que The Cross Networking a intégré un LMS dans sa plateforme. Et donc ici, par exemple, je prends un cours, « Créez votre cours en ligne ». Et je vais avoir à gauche, ici le cours est organisé par semaine, exactement comme le MOOC 10. Et vous pouvez voir qu'il suffit de cliquer sur le nom d'un module pour le faire apparaître. Et donc ici, j'ai les différentes sections de mes cours. Voilà. Et puis vous allez voir que tout au-dessus, il y a un autre menu, « Billets, sondages, événements, e-mail ». Eh bien, ça veut dire que chaque participant, qu'il soit formateur ou apprenant, peut publier un billet, un sondage, peut créer un événement en ligne ou hors ligne, ou peut envoyer un e-mail à l'ensemble des participants de ce cours, de cette formation. Alors, si vous cliquez dans le menu « Cours », vous allez voir qu'il y a effectivement une liste de cours auxquels vous avez souscrit. Mais il y a également un petit bouton « Créer un cours ». Ce qui veut dire que tout participant sur la plateforme The Cross Networking est à la fois un apprenant potentiel et un formateur potentiel. Tout participant, à partir du moment où il possède un compte, The Cross Networking peut créer un cours et le distribuer gratuitement. Alors, vous voyez qu'ici, certains points apparaissent, 1237, etc. Alors, on va les voir dans une autre partie de The Cross Networking qui est intéressante, qui est le portfolio. Eh bien, ici, j'ai par exemple un total de 4273 points. Ça veut dire quoi ? À chaque activité à laquelle j'ai participé sur The Cross Networking, j'ai remporté des points. Et avec ces points, eh bien, j'augmente mes niveaux. Ici, je suis au niveau diamant, c'est-à-dire que j'ai plus de 2500 points. Et comme j'approche des 5000 points, eh bien, j'aurai bientôt deux diamants. Donc, j'aurai augmenté de niveau. C'est ce qu'on appelle la gamification, ou la ludification en français. C'est-à-dire l'utilisation de certaines mécaniques du jeu pour entretenir la motivation des participants. Et puis, enfin, une partie de The Cross Networking que moi, j'aime beaucoup personnellement, et qui est le portfolio, l'e-portfolio, qui ressemble là aussi très fort à une page LinkedIn, avec votre photo, une description très courte de qui vous êtes, et puis vos compétences. Et puis, en dessous, de nouveau, des éléments d'identification, des recommandations et des compliments que vous aurez reçus de vos formateurs ou de vos supérieurs hiérarchiques en entreprise. Des badges, ici, j'en ai reçu un, donc je ne suis pas un élève très brillant. Et puis aussi, des conférences, des publications, exactement tout ce que vous voulez. Et en dessous, vous voyez qui est lié à votre compte sur le réseau social. Et puis, les billets que vous avez proposés sur le réseau peuvent être aussi partagés sur votre e-portfolio. Alors, cet e-portfolio, c'est un témoignage de vos réussites académiques. Et donc, à la fin du MOOC 10, vous aurez également des badges et un certificat qui attestent de votre participation et de votre réussite. Et ces badges, ces certificats, vous pourrez les garder sur l'e-portfolio, puisque même lorsque la formation est terminée, cet e-portfolio est un portfolio tout au long de la vie. Et donc, vous pouvez le garder, l'utiliser par la suite, pour conserver d'autres traces de réussite académique ou de votre vie professionnelle. Donc, c'est comme une page LinkedIn qui vous permet effectivement de prouver au monde extérieur vos réussites académiques et votre expérience professionnelle. Et donc, ceci, vous le gardez à vie, puisqu'il n'y a pas de limite de temps dans la propriété de ce dix portfolio. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour découvrir de manière plus approfondie quelques autres particularités de The Course Networking. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada